Le journal inattendu RTL Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages ? Elle pleure. Oui, chaque fois que je la recouche. Elle a peut-être soif. Mais non, ça doit être ses dents qui la travaillent. Essayez de la recoucher, on va chanter. Au clair de la lune Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime. Et je t'aime, papa. Moi aussi, mon poulet. Promis. Et le voliaire est attribué à André Dussolier. Le journal inattendu d'André Dussolier avec Vincent Parizeau sur RTL. Bonjour André Dussolier. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être le rédacteur en chef de ce journal inattendu. Inattendu, la barre est haute parce qu'on a vraiment le sentiment de vous connaître très bien grâce à tous ces rôles qui ont conquis le cœur des Français depuis plus de 40 ans. Grâce à cette élégance, ce sourire qui vous caractérise. Grâce à ces immenses succès, on vient d'en parcourir quelques-uns. Trois hommes et un couffin. On connaît la chanson Tanguy. Puis grâce à cette voix douce et chaleureuse qui accompagnait par exemple Amélie Poulin. Vous avez tout joué ou presque. 140 films. Le premier, c'était avec François Truffaut dans Une belle fille comme moi. Pas mal pour un début. 35 pièces de théâtre. Et la dernière, c'est Novecento qui vous a valu à Molière l'an dernier que vous reprenez donc au théâtre du rond-point après un arrêt bien involontaire. Alors nous verrons peut-être si votre tendon est votre seul talon d'Achille. On va surtout essayer d'en savoir un peu plus sur vous. Grâce à vous, puisque vous êtes à la manœuvre. Donc comme vous l'avez souhaité, on s'arrêtera sur un défi planétaire. C'est la surpopulation avec le démographe Gilles Pison. On recevra Kayron, le comédien, réalisateur, humoriste. Il a aussi été éducateur. C'est même le cœur de son prochain film, encore en tournage, où vous avez comme partenaire Catherine Deneuve. Et puis croyez-moi, André Dussolier, il y aura des surprises. Mais c'est la tradition du journal inattendu. L'émission commence par un autoportrait. Et pour cela, vous avez une minute. Alors je vais essayer de faire tenir tout ça dans une minute. Je suis né le 17 février 1946 à Annecy. Je suis fils unique de parent fonctionnaire. J'ai suivi un cursus traditionnel. Mais à 10 ans, j'ai découvert le théâtre grâce à une professeure. L'importance des professeurs qui nous emmenaient au théâtre et qui montaient des pièces. Alors le théâtre et le sport, c'était mes deux passions. Et arriver à l'orée de la vie active, j'ai eu du mal à résister à cette passion. Je suis venu à Paris. Et c'est là que tout a commencé. Vous avez parlé de François Truffaut. J'étais dans un cours privé, Périmony, puis ensuite au conservatoire, à la comédie française. Et au conservatoire est venu Truffaut. Et celui dont je voyais tous les films deux ans auparavant, quand je ne pensais pas encore à être comédien, voilà, m'a donné un rôle formidable. Et puis après, j'ai fait plein de rencontres. Et ça continue avec le cinéma français que je trouve un des plus riches au monde. Et puis le théâtre qui est pour moi le seul lieu de l'acteur. Une vie de cinéma, de théâtre et de passion avec André Dussolier qui nous accompagne pour ce journal inattendu. Et tout commence évidemment par l'info. L'actualité, elle est dominée évidemment par la survie, la désolation et la peur à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. L'angoisse aussi avant José, le deuxième ouragan attendu demain matin. La Floride, elle, se prépare à affronter Irma et demande à plus de 5,5 millions de personnes d'évacuer. La rentrée politique de Marine Le Pen a broché en Haute-Marne. Elle va tenter de reprendre la main sur un Front National en plein doute. Une manif des anti-vaccins à Paris cet après-midi. La balade des Parisiens en Ligue 1. Et puis le temps, Valérie Quintin, c'est assez agité. On a connu mieux quand même. C'est vrai qu'on a un petit peu de tout, mais aussi quand même quelques belles périodes de ciel bleu cet après-midi. Le gros des pluies, on le retrouvera essentiellement dans l'Est. Ça va même concerner les Alpes-Maritimes et la Corse. Là-bas, il y avait vraiment besoin d'eau. Les orages vont arriver dans peu de temps. Pour l'instant, on a surtout des pluies entre les Pyrénées et la région Rhône-Alpes. Et à l'arrière, une alternance d'averses orageuses et de très belles éclaircies. C'est le cas entre le Nord, le bassin parisien, les régions centrales ou encore l'Ouest. Tout cela avec des températures qui ne volent pas très haut. 16 degrés à Brest au meilleur de l'après-midi, 17 à Grenoble, 18 à Paris-et-Lille, 19 degrés pour Nantes, Mulhouse, Montauban, 21 à Montpellier, 24 degrés à Nice et un maximum de 27 degrés malgré les orages à Ajaccio. Le journal inattendu sur RTL. À Saint-Martin comme à Saint-Barthes, après avoir subi les ravages d'Irma qui a fait au moins 10 morts et 16 disparus, la population traumatisée se prépare donc à affronter José, le deuxième ouragan. Il est placé lui en catégorie 4 selon les dernières prévisions de Météo France. Il devrait passer à 100 km au nord de Saint-Martin dans les prochaines heures. Alors certes, il est un peu moins puissant que son prédécesseur, mais les deux îles où seule l'électricité d'urgence a été rétablie sont maintenant évidemment très vulnérables, sans eau potable, en manque de vivres, dans l'insécurité. Les habitants vont maintenant en tout cas de nouveau tenter de se protéger de ce nouvel ouragan attendu cet après-midi. Bonjour Raphaël Vantard. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'RTL. Vous êtes sur l'île de Saint-Martin où toutes les opérations de secours vont maintenant être suspendues. Exactement. Désormais, ce sont les coups de marteau de perceuses de visseuses qui risquent d'être intenses ce matin alors que le jour se lève à peine sur l'île. Beaucoup d'habitants de Saint-Martin vont tenter de renforcer ce qui reste de leur maison en attendant le passage de l'ouragan José, un cyclone a priori moins intense. Kyrma mais qui fait quand même craindre le pire à Patrick. Il cherche en vain de l'essence pour allumer son groupe électrogène et avoir avant le passage de l'ouragan un peu d'électricité. C'est la catastrophe. Il y a José qui arrive donc on va se faire rétamer là parce que là l'île elle est déjà morte mais là ça va être le muscle. C'est une horreur. La préfecture a recensé sur l'île une petite dizaine de bâtiments publics encore debout qui pourraient servir d'abri. Il y a plusieurs écoles dans le quartier d'Orléans, dans celui de Concordia, un magasin et même une agence Pôle emploi. La préfète Anne Lobier s'appelle les sinistries à trouver des solutions de mise à l'abri d'abord dans l'entourage. Elle rappelle des consignes de prudence dans un contexte d'alerte rouge face à un ouagant de catégorie 4. Sur le cyclone José, c'est un cyclone qui sera moins fort que Irma mais néanmoins avec des vents à 130 km heure pour les populations. Il faut être extraordinairement prudent et penser à une chose, sa sécurité, sa vie, celle de sa famille, celle de ses amis. Pour le moment, Saint-Martin se réveille sous un temps plutôt calme avec même quelques coins de ciel bleu, de petites bourrasques commencent parfois à souffler sur Marigot mais les vents violents et les pluies balayeront les côtes de Saint-Martin en fin d'après-midi. Merci Raphaël Vantard, envoyé spéciale d'RTL qui était donc en direct de Saint-Martin où 60% des habitations sont maintenant inhabitables. Sachez que le coût des dommages provoqués par Irma est désormais évalué à 1 milliard de 100 millions d'euros. Ça concerne les maisons, les entreprises, les véhicules. Irma, qui avait été rétrogradée en catégorie 4 hier matin, a finalement repris de la vigueur. Il a frappé Cuba la nuit dernière. Prochaine étape de cette gigantesque dépression, la Floride où elle est attendue demain matin tout d'abord sur l'archipel des Keys puis sur Miami où l'on se prépare à des vents à près de 250 km heure. Les autorités ont d'ailleurs appelé plus de 5 millions et demi de personnes à évacuer le territoire de la Floride. Certains attendent le dernier moment pour partir ou pour se calfeutrer. Écoutez, Philippe Corbet, envoyé spéciale d'RTL, il est allé à Miami Beach. Miami Beach, c'est une étroite bande de terre à 5 km de la côte et de Miami. Le drapeau rouge a été hissé sur la super plage de sable blanc, vide ou presque, s'il n'y avait ces deux jeunes filles en bikini. On va à la plage. Avant la tempête ? C'est important de sortir maintenant avant l'arrivée de la tempête parce que ça va être déprimant d'être enfermée sans lumière, peut-être pour une semaine. Il faut profiter du moment présent à fond. Dans la vie, il y a deux choses dont il ne faut pas avoir peur. La mère nature est l'amour. Miami Beach va certainement être submergée. Les hôtels chics, des rues habituellement vibrantes ont été évacuées, recouvertes de planches et de sacs de sable. Diego et ses ouvriers terminent de protéger le dernier bâtiment. C'est une barréca d'antivacs d'immersion. Quand l'eau monte, les vagues submergent, donc ça va empêcher les débris de frapper le verre. Même si ce verre est supposé résister aux ouragans, mais on ne veut pas que des trucs viennent le frapper. Et les débris qui risquent de s'engouffrer, ce sont ces milliers de paliers qui pourraient bien être arrachés. Quelques-uns ont été protégés par de larges tuteurs solidement fixés au sol. Voilà, reportage RTL de Philippe Corbet à Miami Beach. Sachez qu'une grande chaîne de solidarité évidemment se met en place. Je vous rappelle que le Secours Populaire, par exemple, vous propose de faire un don par SMS au 9 22 22. C'est-à-dire que vous envoyez don 5, D-O-N 5 si vous voulez envoyer 5 euros ou don 10, D-O-N 1 0 pour envoyer 10 euros. On voit qu'il y a aussi des personnalités qui commencent à se mobiliser justement pour inciter à la solidarité. Vous qui êtes aujourd'hui au théâtre quotidiennement, comment vous avez réagi par exemple en voyant ces images, en entendant ce qui passe ? Je n'ai pas vu beaucoup d'images parce qu'en effet j'ai entendu surtout des reportages et on imagine le territoire comme ça complètement détruit, les populations qui sont confrontées à la perte de tout y compris aussi au pillage. Enfin j'ai entendu des reportages aussi inquiétants là-dessus, c'est qu'ils craignent pour leur sécurité. On a envie évidemment que les secours, que la protection soient là mais que faire devant un ouragan comme ça et peut-être qu'on sera venu à en parler plus tard justement par rapport aux dérèglements climatiques. Je ne sais pas si ça a un lien. Peut-être en tout cas sur les flux migratoires nous verrons. On va marquer une pause évidemment dans ce journal inattendu. On se retrouve très vite avec vous André Dussolier. On va parler de politique avec Marine Le Pen qui est avec le FN un peu à la croisée des chemins. A tout de suite. Le journal inattendu d'André Dussolier avec Vincent Parizeau sur RTL. Et la politique et une Marine Le Pen qui tente aujourd'hui à bracher en Haute-Marne de reprendre la main sur un Front National en plein doute miné par des divisions qui s'étalent au grand jour. Florian Philippot le numéro 2 est contesté. Il était ce matin sur RTL d'ailleurs il est à bracher aujourd'hui. Il refuse la division. Il veut parler de refondation. Ce qui est certain c'est que le Front National sans groupe parlementaire va devoir se faire entendre pour affirmer son statut de principal opposant. Et donc Marine Le Pen tout à l'heure a voulu marquer les esprits dans son discours devant les militants et elle a attaqué bille en tête Jean-Luc Mélenchon. C'est autour de Jean-Luc Mélenchon que plastronne des députés qui n'arrivent même pas à dire publiquement « Vive la France ! » Je dis aux travailleurs français n'ayez aucune confiance dans ces gens-là. Pour eux l'homme à défendre n'est plus le prolétaire mais le migrant. Les insoumis ne sont pas une opposition. C'est un groupe d'agités qui ne s'opposent pas mais se donnent en spectacle. Qui ne combat pas la mondialisation mais la compagne mondialiste ou alter mondialiste même combat. Un vieil adage dit « Faire et défaire c'est toujours travailler. » Ben Mélenchon travaille. Il travaille à renverser les gouvernements qu'il a fait élire. François Hollande hier pour qui il avait voté et qu'il a combattu après pendant 5 ans Emmanuel Macron aujourd'hui pour qui tous ses amis ont appelé à voter et qu'il veut renverser aujourd'hui. Voilà donc Marine Le Pen qui s'en prend à Jean-Luc Mélenchon. André Dussolier on vous a vu à l'écran cette année dans le film de Lucas Bellevaux chez nous. Vous êtes un médecin vieux militant d'extrême droite. Vous êtes facilement entré dans ce personnage. C'est avant les élections et Lucas Bellevaux en effet avait voulu raconter un peu comment ce parti d'extrême droite s'infiltrait un petit peu ou montrait un peu comment il pouvait trouver des gens proches de lui. Donc c'était un médecin en effet très rassurant pour la population et qui voulait faire élire comme mère le personnage que jouait Émilie Dequenne et qui était sympathisante aux idées mais pas plus que ça. Et donc on voit un peu l'organigramme comment ça fonctionne le discours et voilà. Donc du coup en effet c'est assez rare qu'en France on fasse des films politiques. Donc du coup c'était le personnage était vraiment intéressant parce que c'était une manière d'approcher un peu la façon dont se comportent les dirigeants de façon générale d'ailleurs. Dans l'actualité il y a aussi une manif des anti-vaccins aujourd'hui. Ils protestent contre le projet de loi de la ministre de la Santé qui va rendre obligatoire 11 vaccins pour les enfants de moins de 2 ans. Il y en a 3 aujourd'hui diphtérie, tétano, polios. Rassemblement donc aujourd'hui au Trocadéro. Et puis on parle du football mais ça subit la loi du plus fort hier soir au stade Saint-Sinforien. Paris Saint-Germain s'est imposé 5 buts à 1. Bussigny, Cavani deux fois, Lucas, Mbappé et Neymar. Autre rencontre hier soir entre Lille et Bordeaux 0-0. Cet après-midi Nice reçoit Monaco à 17h. Mais je reviens quand même sur le PSG. Il a joué 5 matchs de championnat et en a gagné 5. Il a marqué 19 buts ça fait presque 4 buts en moyenne par match il en a cassé 3. Une balade de stars hier soir dans un stade archi-comble. Écoutez juste quelques secondes ce que disait à la fin du match le défenseur parisien Thomas Meunier. C'est du spectacle. J'ai l'impression que c'est plus du divertissement que vraiment un attrait sportif. Maintenant c'est des super stars. Si Madonna vient au stade de France tout le monde se battra pour les places et ici c'est un peu la même chose. Voir Neymar, Mbappé, Di Maria et Dragster dans la même équipe c'est exceptionnel et je pense que partout où on ira on fera stade complet et moi c'est aussi très très bien pour l'attrait du championnat de France et pour le PSG en général. Le PSG on va dire que c'est un peu aujourd'hui quelque part entre la piste aux étoiles et les Harlem Globetrotters. Ça vous inspire quoi cette hyper domination par un club qui vient de signer quand même les deux plus gros transferts de l'histoire du football ? Oui c'est impressionnant. Alors évidemment sur le plan national on sent que ça va être une balade peut-être c'est pas sûr mais enfin en tout cas qu'ils sont supérieurs aux autres équipes. Maintenant c'est pas une équipe qui a été construite pour gagner seulement le championnat c'est une équipe qui a été construite pour gagner la Coupe d'Europe des clubs champions donc là ça devait être une paire de manches parce que j'étais au théâtre hier mais j'ai regardé les commentaires des extraits et donc on voit bien quand même qu'ils ont des moyens énormes pour faire venir des joueurs magnifiques sur le plan offensif et nous on se régale en tant que spectateur à les voir jouer mais en même temps elle est un peu comment dire déséquilibrée cette équipe on sent qu'il manque peut-être au milieu du terrain des joueurs ou bien un gardien de but peut-être Ah oui ? Vous voulez encore en acheter d'autres ? Non il n'y a plus les moyens maintenant ils sont contrôlés par les fireplace financiers mais donc ça suscite des batailles mais évidemment ceux qui dominaient le championnat européen voient ça d'un mauvais oeil On va marquer une très courte pause André Dussolier on va se retrouver dans un instant avec Mélina Fachin pour évoquer une question qui vous tient à coeur c'est celle de la surpopulation et éventuellement des flux migratoires et bien sûr on va commencer à ouvrir la page de Novecento à tout de suite sur RTL Le journal inattendu avec André Dussolier et Vincent Parizeau sur RTL André Dussolier en préparant le journal inattendu vous nous avez demandé un éclairage sur la question des flux migratoires et de la surpopulation mondiale alors le défi tient en deux chiffres on est aujourd'hui 7 milliards et demi sur cette terre et en 2050 on sera 10 milliards alors il y a un expert français qui est reconnu dans ce domaine c'est le démographe Gilles Pison il est directeur de recherche à l'INET de l'Institut National d'Études Démographiques et Mélina Fachin qui prépare cette émission vous connaissez bien puisque vous avez été en contrat avec elle toute la semaine Mélina vous êtes donc allé le voir pour ce reportage Oui et donc en 200 ans à peine le nombre d'êtres humains a été multiplié par 7 et même si l'accroissement est moins rapide depuis 50 ans la population mondiale va continuer d'augmenter comme l'explique Gilles Pison Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui ça aura des effets dans 100 ans dans 200 ans ça ne modifiera pas la population d'ici 2050 qui va s'accroître de 2 à 3 milliards d'habitants on n'y échappera pas Alors ça s'explique par le nombre de naissances qui a considérablement augmenté et en même temps celui des décès lui a massivement baissé grâce évidemment au progrès de la médecine à l'amélioration des conditions de vie de quoi se réjouir mais pourtant à ce rythme les conséquences pour notre planète pourraient être très graves Les défis pour l'humanité c'est le réchauffement climatique l'épuisement des ressources le problème d'approvisionnement en eau c'est des sujets globaux ils sont déjà sur la table L'Afrique sera particulièrement touchée à moyen terme d'ici 2100 sa population va quadrupler un humain sur trois sera africain ce qui fait craindre à certains un accroissement des flux migratoires Gilles Pison est moins pessimiste Il y a 50 ans il y avait une crainte dans les pays occidentaux l'invasion par les chinois ce péril jaune c'est pas ce qui s'est passé il faudrait pas reproduire la même erreur et penser que parce que la population de l'Afrique augmente rapidement automatiquement c'est des africains qui vont arriver massivement en traversant la méditerranée par exemple A condition bien sûr qu'en parallèle l'Afrique se développe économiquement Gilles Pison en est convaincu Notre Terre a la capacité d'accueillir autant de monde mais pour que ce soit durable il faut changer nos mauvaises habitudes Même à 7 milliards et demi on est trop nombreux si on continue à vivre sur le mode de vie des américains et des européens et il faut que sans délai on modifie notre façon de vivre pour la rendre plus respectueuse de l'environnement et plus économe en ressources Je dis on n'a pas le choix on n'a qu'une planète Une Terre qui ne nous suffit plus pour assouvir nos besoins selon notre mode de consommation actuel il nous faudrait l'équivalent de près de deux planètes Merci beaucoup Mélina Je voudrais savoir comment vous réagissez parce que moi ce que je retiens de ce qu'a dit Gilles Pison c'est que le gros problème aujourd'hui c'est pas le nombre c'est la manière dont on vit Exactement il faut changer nos habitudes il l'a bien dit et c'est juste j'étais en relation avec une ONG que je parraine qui va sur le terrain en Afrique parce que c'est comme ça qu'il faut régler les problèmes c'est pas les flux migratoires on voit en effet moi j'ai lu des articles absolument affolants qui disent qu'il y a 25 millions d'Africains qui vont venir dans les prochaines années mais il faut aller sur le terrain et cette ONG qui s'appelle 1, 2, 3 actions et bien ils vont sur les lieux au Togo au Zimbabwe au Cameroun bientôt au Bénin peut-être et qui ford des puits et qui donne l'accès pour les populations à l'eau ce dont ils ont été privés depuis toujours et les enfants sont obligés de se lever à 3h du matin pour aller chercher l'eau très très loin là tout d'un coup ça change complètement la vie et c'est ça qu'on doit faire c'est-à-dire donner aux Africains les moyens de se sortir de cette difficulté et être sur place en leur donnant les aides scientifiques nécessaires parce que l'idée d'un homme quel qu'il soit n'est jamais de quitter sa terre bien sûr que non merci beaucoup en tout cas André Dussolier d'avoir commandé ce reportage alors on évoque maintenant tout de suite votre actualité le théâtre du rond-point jusqu'au 1er octobre et ensuite au théâtre Montparnasse la reprise de Novecento vous avez repris la semaine dernière après une longue interruption de 8 mois 8-9 mois c'est ça dû à une rupture des tendons du tendon d'Achille ça va beaucoup mieux parce que pour la reprise il y a 8 jours vous dansiez vous bondissiez c'est vrai que c'est un rôle assez physique c'est physique je ne m'y attendais pas parce que Novecento c'est un conte de Alessandro Barrico et qui est assez placide comme ça quand on le lit et puis petit à petit je ne sais pas c'était à la faveur d'une discussion avec un producteur qui me disait mais tu n'as pas quelque chose où on pourrait mêler les mots et la musique et j'ai repensé à Novecento qui avait été créé dans les années 2000 par Jean-François Balmer et tout d'un coup je me suis dit mais il y a de la place pour que la musique soit là comme un vrai personnage Alessandro Barrico m'avait montré des dangers de mettre la musique en scène mais pourtant je ne voulais pas qu'elle soit de l'accompagnement au texte mais vraiment un personnage qui pourrait prolonger l'émotion du récit et donc du coup en effet il y a des passages extrêmement différents puisque c'est un enfant qui est abandonné sur un bateau pendant les années 30 et qui va faire la traversée Europe-Amérique et qui est sur son piano et qui ne va pas vouloir descendre à terre et qui se régale d'être sur son piano et qui fait entendre une musique comme on ne l'a jamais entendue absolument extraordinaire et vous vous êtes son ami le trompettiste Tim Tooney il était vraiment le plus grand nous on jouait de la musique lui c'était différent il jouait quelque chose qui avant lui n'existait pas et après lui n'existait plus voilà donc il était le plus grand et comment l'histoire a-t-elle commencé vous le dites c'est un marin appelé Danny Boudman qu'il a trouvé dans une boîte en carton il devait avoir 10 jours à peine il ne pleurait même pas il était là les yeux grands ouverts dans sa grande boîte c'est les immigrants qui font ça en général ils accouchent à la sauvette quelque part sur le pont et ils abandonnent l'enfant pas qu'il soit méchant ou sans coeur non mais c'est la misère la misère noire peut-être qu'un riche le prendra et qu'il sera heureux toute sa vie c'était un Paris osé qui marcha à moitié riche non il ne l'a jamais été mais pianiste le plus grand des pianistes Alors là on comprend bien effectivement qu'il y a ce jeu entre vous le narrateur le témoin et ces musiciens qui étaient ceux du bateau d'ailleurs vous avez fait l'adaptation c'est votre mise en scène vous avez pris un grand plaisir justement à faire jouer la voix le texte et les musiciens Oui c'est ce qui est bien au théâtre du rond-point on peut prendre des risques comme ça parce que Jean-Michel Rieb il veut créer des auteurs contemporains et donc là franchement c'était l'occasion et c'était un plaisir en effet de refaire l'adaptation pour la rendre un petit peu plus compacte parce qu'elle est beaucoup plus longue que ça et puis aussi de mettre la musique et de trouver un bon tissage entre les mots et la musique qui est là pour vraiment raconter aussi l'histoire à sa façon avec des musiciens étonnants notamment le pianiste Elio Ditana on est presque à un concert parfois dans cette pièce alors Elio Ditana il a une formation classique il est entouré aussi de musiciens un bassiste Olivier Andres Michel Bolki à la batterie et puis Sylvain Gontard à la trompette ils sont eux des jazzmans et donc sa race compte bien l'histoire de Novencento qui lui se promène entre l'Europe et l'Amérique et qui entend toutes les musiques autant les musiques classiques Bach qu'on devine et puis aussi le jazz qui émerge en Amérique et donc lui il a une liberté il ne correspond à aucune école et il fait ce qu'il veut il fait Bach en jazz comme je l'ai entendu moi-même dans les années 70 par Jacques Loussier et vous alors vous êtes le trompettiste le narrateur vous jouez un peu de trompette dans le spectacle c'est vraiment vous qui jouez ou c'est enregistré ? je ne veux pas le dévoiler je laisse au spectateur le soin de deviner vous auriez aimé être musicien j'aurais bien aimé pas de jazz mais forcément mais en tout cas oui j'ai fréquenté le piano et le violon mais vraiment un peu comme les matières habituelles qu'on suit quand on est jeune André Dussolier évidemment vous restez avec nous pour ce journal inattendu qui est le vôtre on va revenir sur la pièce et puis ensuite je vous promets quelques surprises et puis l'invité que vous avez souhaité recevoir dans ce journal inattendu il sera en direct avec nous du Maroc c'est Kayron qui vous fait jouer dans son prochain film avec Catherine Deneuve à tout de suite sur RTL il est 13h01 le journal inattendu d'André Dussolier 13h les titres de l'actualité Vincent Parizeau avec évidemment la situation dans les Caraïbes notamment à Saint-Martin et Saint-Barthélemy après le passage d'Irma qui a fait 10 morts 16 disparus la population se prépare maintenant à Nouvel Ouragan Josée un peu moins puissant mais les deux îles sont déjà exsangues toujours privées d'eau podable livrées aux pilleurs écoutez cette habitante de Marigot la capitale de Saint-Martin côté français au micro RTL d'Esteban Pinel j'ai ma famille qui m'envoie des messages en me disant alors les secours sont arrivés on les voit descendre des bateaux on les voit arriver par avion moi je peux vous dire que dans le centre de Marigot on a vu 5 gendarmes hier après-midi ils étaient 20 jusqu'à hier matin là ils sont 170 ils commencent la distribution de livres aujourd'hui entre l'Utère et l'Utère il y a 2 centres de distribution sur toute l'huile 2 centres comment vont faire les gens qui n'ont plus de voiture qui n'ont plus rien on ne peut pas se déplacer ils nous disent de rester enfermés parce que c'est dangereux une fois que je le répète on est en danger les particuliers s'organisent entre eux pour défendre leur maison ça devient une catastrophe et on ne voit personne on ne voit personne il y a eu un couvre-feu hier soir je me suis dit bon ça va pas trouiller ça va... mais il n'y a personne personne n'est passé je ne sais pas où ils sont moi je ne sais pas où sont les secours on évite de ne pas sortir c'est bien gentil mais on n'a plus à manger bientôt plus à boire on n'a plus d'eau pour les chaises d'eau on n'a plus d'eau pour se laver on va finir comment ? clairement on va finir comment ? Témoignage RTL très angoissé vous l'avez entendu d'une habitante de Marigot au micro d'Esteban Pinel 60% des maisons inhabitables à Saint-Martin au total à Saint-Martin et Saint-Barthes les dégâts sont estimés par les assureurs à 1 milliard 200 millions d'euros bien sûr la sécurité civile est à la manœuvre même si sur le terrain on a le sentiment que rien ne bouge suffisamment vite son patron vient de s'exprimer au ministère de l'intérieur vous êtes sur place Vincent Serrano ? Oui pour rassurer la population Jacques Witkowski le martèle les renforts arrivent un avion militaire avec des rations alimentaires des groupes électrogènes est sur le point d'être déchargé en Martinique seul problème le cyclone José classé en catégorie 4 à l'heure actuelle menace les opérations de secours il arrive un moment où lorsque le cyclone s'approchera de manière inutile même les services de secours ne sortent plus et notamment c'est dangereux pourquoi ? parce que les vents sont tels qu'il y a des projections d'objets un objet totalement anodin peut se transformer en un projectile mortel mais surtout nous avons fait éditer un certain nombre de flyers qui sont arrivés hier et qui ont été distribués pour diffuser ces consignes de prudence élémentaire et de mise à l'abri pendant le passage de cette dépression pour l'instant 4 hélicoptères et 1100 hommes de la sécurité civile restent sur le pont pour assurer au mieux l'après-José nous avons ramené des postes médicaux avancés l'hôpital a été remis en état notamment sur le bloc opératoire très rapidement il est naturel qu'après un cataclysme de cette ampleur que les gens aient légitimement envie de partir dès qu'il sera possible nous réouvrirons le trafic commercial aérien qui pour l'instant ne sont accessibles qu'à des vols militaires ou de catégorie militaire une réouverture espérée d'ici deux jours en attendant la cellule de crise a déjà reçu plus de 110 000 appels Vincent Serrano au ministère de l'Intérieur événement politique du week-end la rentrée de Marine Le Pen ça se passe à Braché en Haute-Marne elle a prononcé un discours mobilisateur et elle s'en est prise frontalement à Jean-Luc Mélenchon les opposants à la vaccination obligatoire manifestent dans une heure à Paris devant le ministère de la santé il dénonce le projet de loi qui prévoit de rendre obligatoire 11 vaccins pour les enfants de moins de 2 ans à compter du 1er janvier et puis le football avec le début de la 5ème journée de Ligue 1 un carton du Paris Saint-Germain à Metz hier soir 5 buts à 1 et un nul entre Lille et Bordeaux 0-0 tout à l'heure à 17h Nice reçoit Monaco et puis comme le veut la tradition du journal inattendu le rédacteur en chef est aussi le monsieur Météo André Dussolier alors quel temps à venir alors la météo apportera des pluies orageuses cet après-midi du Jura à la Corse ailleurs les nuages des averses et des éclaircies alterneront sans cesse on notera des chutes de neige dans les Alpes déjà et les Pyrénées au-delà de 200 mètres et des vents assez forts en Corse et sur les côtes atlantiques et les températures iront de 15 à 26 degrés de l'Aveyron à la Corse 18 à Paris 16 à Annecy ça se refroidit et voilà 16 à Annecy votre région on en parlera vous faites ça très bien la météo comme si vous avez appris tout seul Danny Boudman TD Lemmon j'adore ce nom personne ne lui a appris à jouer il a appris tout seul sur son bateau c'est incroyable cette histoire exactement il a appris en écoutant les gens qui chantent des chansons d'Iri Tournel que ce soit sur le pont des premières classes ou auprès des troisièmes classes enfin voilà il connait toutes les musiques du monde et il apprend tout seul petit à petit dès son plus jeune âge et c'est son c'est comment dire sa maison ce piano ses 88 notes où il se réalise complètement on lui propose d'ailleurs de descendre à terre mais pour aller se comparer et c'est au contraire Jelly Roll Morton qui monte sur le bateau pour aller se lutter faire un duel musical avec Novencento qui sortira mais on ne va pas raconter évidemment la suite et la fin j'évoque le fait qu'il ait appris à jouer seul parce que j'ai lu quelque part que vous avez une admiration sans borne pour les autodidactes Ah oui c'est vrai ils m'ont toujours impressionné parce que vraiment ils n'obédissent à aucune chapelle et donc j'en ai rencontré quelques-uns je pense à Anna Rennais je pense à d'autres Fabrice Ockini ou d'autres qui en effet très tôt sortis de l'école ont appris les choses sans contrairement à nous enfin Contrairement à vous qui avez étudié les lettres modernes linguistiques à la fac vous êtes arrivé dans ce métier finalement avec déjà des bagages comme on dit Un bagage en effet un cursus où on avait l'impression que c'était le professeur le magistère qui nous donnait la bonne parole même quand je découvrais des romans j'avais l'impression que l'auteur avait été touché par la grâce et qu'il avait écrit de la première jusqu'à la dernière ligne sans erreur or là l'autodidacte j'ai l'impression qu'il apprend qu'il découvre qu'il ait une soif de connaître et puis qu'il n'a pas de limites pas de frontières et que comme Novecento il peut s'amuser à jouer avec toutes les musiques et comme Alain René par exemple à entreprendre tous les sujets qui lui passent par la tête Novecento donc la pièce reprise au théâtre du rond-point jusqu'au 1er octobre et dès le 6 vous pourrez aller voir André Dussolier au théâtre Montparnasse vous avez parfaitement lu la météo je sais et tout le monde sait que vous aimez particulièrement lire lire pour les autres pas forcément au théâtre d'ailleurs mais aussi pour des livres audio également à la radio aussi j'aimerais vous demander une faveur André Dussolier que vous nous lisiez pour les auditeurs d'RTL ces quelques lignes c'est un poème c'est pas long du tout et puis si vous ne le connaissez pas j'aimerais qu'on parle de l'auteur que vous découvrirez ensuite voici c'est ceci alors sans vraiment je découvre allez-y voici les chants du temps qui passe sont-ils touchants tendres fugaces s'ils vous agacent sont-ils méchants car nous commencerons par les cris du temps pesant et peut-être seront malvenus ce faisant ces quelques poèmes qu'une femme fit au milieu du 20ème siècle permettez-lui de vous les donner après tant d'années est-ce que ça vous dit quelque chose non alors je vous laisse découvrir l'auteur vous pouvez enlever le petit papier le cache la couverture et vous allez découvrir l'auteur oh Isabelle Schlemmer incroyable alors ça c'est c'est un choc pour moi c'est un choc on voulait vous faire cette surprise et on savait qu'il y aurait de l'émotion derrière ceci alors vous allez nous expliquer évidemment qui est Isabelle Schlemmer mademoiselle Schlemmer je crois que vous nous en avez parlé tout à l'heure c'est une femme qui aujourd'hui est disparue on est allé à sa recherche on a eu sa famille en ligne notamment son neveu qui nous a dit à quel point c'était une femme formidable qu'elle parlait souvent de vous à sa famille de son vivant évidemment et il nous a offert pour vous il vous offre évidemment pour vous ce livre ce recueil de poèmes qu'elle avait publié je crois dans les années 80 je vois que ça vous touche ah oui complètement parce que c'est une femme très discrète j'ai rencontré il y a peu de temps sa nièce au théâtre de poche et tout d'un coup j'ai l'impression d'être ramené comme ça par les circonstances grâce à vous grâce à à ses neveux ou nièces à cette personne qui m'a fait découvrir le théâtre j'avais 10 ans on était au collège et au lieu de nous faire apprendre le théâtre par le pied des livres elle nous a emmené carrément au théâtre et elle montait des pièces elle-même je ne savais pas qu'elle avait écrit des poèmes et je vais les lire avec émotion évidemment mais on voit que c'est bon si elle n'avait pas été là il n'y aurait pas eu André Dussoli acteur ? c'est certain qu'il y a des personnes comme ça qui ont été déterminantes elle vraiment et ça je pense d'une façon générale pour l'enseignement on en parle beaucoup et c'est vrai que toutes les matières comme ça artistiques ça devrait faire partie aussi du cursus scolaire et que des personnes comme ça sont capitales parce que même si on ne fait pas du théâtre plus tard ça permet à soi de se trouver de s'exprimer surtout on nous fait faire de la peinture quand on est au cours primaire etc puis après subitement ça s'arrête le théâtre c'est la même chose c'est une manière de pouvoir dire des choses qui nous appartiennent qui sont à soi et donc en effet moi j'ai connu des professeurs comme ça qui sont des lumières j'ai même eu la chance de rater mon bac parce que ça m'a permis de rencontrer un prof de philo extraordinaire François Chirpaz qui j'avais l'impression d'être au café et de discuter avec lui comme nous tous d'ailleurs dans la classe tellement il possédait son sujet donc c'est vrai que c'est déterminant et surtout surtout Mlle Schlemmer elle nous a donné la possibilité comme Mme Romand par la suite que j'ai connue dans les cours à Annecy de découvrir le théâtre et de se réaliser à travers un art qu'on s'approprie et l'histoire c'est aussi quand même la démonstration en matière d'éducation une rencontre peut changer une vie peut changer un parcours oui complètement et c'est vraiment c'est ça qui est déterminant et donc plus il y a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font plus ils peuvent le transmettre avec beaucoup de joie on a tous été marqués comme ça par des phares dans notre jeunesse qui ont été importants il n'y en a pas beaucoup mais ceux qui restent sont déterminants et bien l'un d'eux c'est Isabelle Schlemmer Mademoiselle Schlemmer on vous offre sa famille évidemment vous offre ce livre ce recueil de poèmes et justement je pense qu'on va beaucoup parler d'éducation avec votre invité André Dussolier dans un instant c'est Kéron avant de revenir sur scène avec sa casquette d'humoriste et bien il achève son deuxième film en tant que réalisateur ça s'appelle Mauvaise Herbe avec Catherine Deneuve et vous-même André Dussolier à tout de suite sur RTL Le journal inattendu avec André Dussolier et Vincent Parizeau sur RTL André Dussolier vous avez voulu inviter dans ce journal inattendu quelqu'un dont on parle de plus en plus que ce soit lorsqu'il est sur scène à nous faire rire ou devant ou derrière une caméra ou à la télé on l'a vu notamment dans la série brève sur canal c'est Kéron qui achève en ce moment le tournage de son deuxième film Les Mauvaises Herbes avec Catherine Deneuve et vous-même juste avant de le saluer c'est uniquement parce qu'il vient de vous faire tourner que vous l'avez invité ou il y a autre chose ? Non il y a autre chose je l'ai vu en spectacle et franchement c'est un spectacle absolument rare exceptionnel c'est quelqu'un qui la salle est éclairée et qui improvise avec un don incroyable et qui joue beaucoup avec les spectateurs qui joue avec les spectateurs en effet qui invente qui improvise c'était vraiment impressionnant et puis après après le spectacle j'ai rencontré un homme extrêmement modeste et puis qui raconte ce scénario avec sa fantaisie mais très simple et qui raconte surtout ce à quoi je suis sensible on a parlé d'éducation mais le problème des banlieues et les jeunes qui sont laissés pour compte quelques fois et donc il a fait un film là-dessus une comédie et qui est vraiment savoureuse Bonjour Kéron Bonjour C'est d'ailleurs pour les besoins de ce film que vous êtes au Maroc et que vous ne pouvez pas je sais que vous le regrettez être aux côtés d'André Dusselier On est en duplex et merci André pour tes mots j'ai entendu ce que tu viens de dire c'est très touchant et c'est encore plus de saveur avec la vue que j'ai Et vous Kéron pourquoi vous l'avez choisi pour le film ? Pourquoi j'ai choisi André ? Oui Bah Déjà est-ce que non mais c'est-à-dire qu'André fait partie des gens en général on n'a même pas besoin d'expliquer pourquoi on l'ait choisi c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les A-list et dans sa catégorie ils ne sont pas nombreux à exceller et André a un tempo comique incroyable il a une sensibilité dans le jeu moi je ne savais pas qu'il était aussi je l'ai découvert aussi travailleur aussi sérieux et aussi professionnel mais de prime abord c'est jamais surprenant quand on propose un rôle à André Dussolier C'est le rôle d'un homme qui dirige c'est ça un centre d'enfants qui sont exclus du système scolaire ? C'est ça c'est un homme qui avec ses petits moyens dans l'associatif a toujours été militant et essaye à un moment donné de mettre en place une méthode pour aider les enfants exclus et donc c'est un rôle plein d'empathie plein de finesse de malice et André l'a sublimé un sujet que vous maîtrisez évidemment parfaitement Caïron on va en parler dans un instant parce que vous avez été je crois éducateur mais vous André Dussolier vous qui avez grandi à la campagne dans cette dans cette sérénité sur les bords du lac d'Annecy dans un environnement familial stable et aimant si j'ai bien compris ça vous touche ça d'abord ce que peuvent vivre certains et puis le rôle des éducateurs qui je le disais comme tout à l'heure parfois une rencontre peut changer une vie oui et puis les conséquences pour les jeunes moi je trouve c'est criminel quand les jeunes n'ont pas tous les moyens pour pouvoir s'épanouir on sait bien que l'éducation est déterminante que la possibilité de leur donner le moyen de la dignité même d'être eux-mêmes c'est capital pour la suite donc ça a des conséquences immenses pour la société et c'est ce que raconte Kéron de façon légère et drôle c'est ça qui n'est pas du tout un message pesant et politique pas du tout c'est vraiment il l'a vécu donc du coup il retrace un peu ce qu'il a vécu mais de façon vraiment comique c'est ça Kéron vous êtes appuyé j'imagine sur ce que vous avez vécu il y a paraît-il une formule qui ouvre le scénario du film je l'ai lu dans la presse il n'y a ni mauvais herbe ni mauvais homme il n'y a que des mauvais cultivateurs voilà cette phrase exprime ma pensée également je pense celle de millions de de travailleurs qui bossent avec les enfants que ce soit des profs que ce soit des éducateurs que ce soit des animateurs c'est une phrase référence et elle a l'image du film et pour moi elle veut tout dire cette phrase effectivement c'est pas on ne naît pas hors système on ne naît pas délinquant on ne naît pas marginal on le devient pour un milliard de raisons et déjà comprendre ça et accepter ça ça évite de tomber dans une sorte de fatalité où on se dit c'est de sa faute et au lieu de pointer du doigt la personne qui crée entre guillemets le mal on essaie de l'aider il y a une phrase que dit le personnage d'André dans le film qui s'appelle Victor qui dit un enfant qui crée des problèmes c'est avant tout un enfant qui a des problèmes et voilà pour moi tout est dit là-dedans et en même temps on imagine Kyron parce qu'on commence à vous connaître bien il y a de l'humour toujours autour de autour de ce message bien sûr pour c'est quelque chose en fait quand on a compris que l'humour est une est une arme incroyable parce qu'on peut en fait on peut tout dire en humour ceux qui pensent qu'une comédie est forcément sans fond se trompent parce qu'on peut passer en entretien d'embauche et dire tout ce qu'on veut dire en humour on peut être un politicien avec extrêmement d'humour on peut quand on tente de séduire on essaie de l'humour l'humour la force de l'humour c'est que ça dédarme la personne en face et que si quelqu'un demain se fait agresser et réussit à faire rire son agresseur c'est très éthique que je dis évidemment mais il y a très peu de chances que l'agression continue ça serait le comble de l'agressé ou de l'agresseur c'est la force de l'humour donc on peut tout dire en humour et moi c'est vrai que c'est mon métier premier donc du coup on peut faire passer tous les messages qu'on veut avec humour et j'essaye aussi de le faire parce qu'il n'y a pas de raison de plomber l'ambiance on peut tout dire de manière légère les gens ne sont pas stupides ils n'ont pas besoin qu'on mette un nez rouge au clown et qu'on se dit attention là c'est triste c'est grave alors ne riez pas et puis surtout les gens qui vivent les drames sont les premiers à en rire merci Kéron d'avoir été avec nous vous allez bientôt remonter sur scène oui oui le 3 octobre je reprends à l'Européen mon spectacle 68 avec Kéron voilà spectacle on l'a dit beaucoup basé sur sur l'improvisation le rapport avec le public merci Kéron d'avoir été en direct avec nous sur RTL du Maroc et merci encore une fois vous avez quand même un point commun je trouve avec Kéron c'est le côté touche à tout acteur, réalisateur metteur en scène alors vous ne faites pas encore le stand-up humoristique mais c'est à peu près la seule corde qui vous manque non ça j'en serais incapable vraiment ce qu'il fait et même parmi ceux qui font du stand-up là c'est vraiment un cas à part Kéron donc du coup non c'est bien de toute façon ce métier de pouvoir aborder l'aborder de façon différente et c'est vrai que dans Novencento par exemple pour y revenir mais c'est quelque chose que j'ai pu concevoir du début jusqu'à la fin avec des collaborateurs précieux Pierre-François Limbauche scénographe mais en même temps de le concevoir de l'imaginer ça permet de dire beaucoup plus de choses que lorsqu'on est interprète seulement alors on va marquer une courte pause André Dussolier et puis c'est la tradition de l'émission on a un invité surprise en ligne avec nous sur RTL une surprise c'est une surprise à tout de suite le journal inattendu avec André Dussolier et Vincent Parizeau sur RTL pour encore quelques minutes on a le bonheur d'être avec André Dussolier c'est la tradition de l'émission on a un invité surprise on ne vous a pas mis au courant vous devriez le découvrir assez facilement je le pense on va le constater tout de suite bonjour bonjour invité surprise bonjour est-ce vraiment une surprise pour André surtout que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça Francis voilà Francis Perrin qui est en direct avec nous alors on va juste illustrer ce qu'on va dire dans un instant avec ce qu'on est allé chercher dans la bibliothèque de l'INA ça remonte à 1972 il fait rentrer messieurs Francis Perrin et André et André Dussolier voilà donc là c'était 1972 le premier prix de comédie du conservatoire c'est ça pour vous deux ? oui les trois premiers prix oui oui ça c'était formidable ça c'est un des moments les plus extraordinaires de notre vie je crois exactement on passait sur trois jours comme ça des concours comédie classique moderne et étrangère et en effet à la fin la salle était chauffée avant c'est incroyable et on vous voit sur les images on vous voit Francis Perrin alors vous êtes excité vous montez sur la scène absolument excité et ensuite arrive André qui est beaucoup plus dans l'émotion intérieure voilà je crois que ça récompensait deux caractères et deux personnalités très très différentes mais mais qui s'accordaient bien à ce moment là et qui s'accordent toujours c'est une longue amitié qui a commencé à ce moment là parce que vous étiez André André Dussolier pardon à la fête des 50 ans de carrière de Francis Perrin si 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 j'ai vu les photos Francis vous êtes debout sur la table si 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 vous êtes suivi tout au long de ces années depuis 72 mais oui parce que voilà même si nos métiers nous entraînent ici ou là et qu'on est très occupé par ce qu'on fait et puis Francis il entreprend beaucoup là je suis allé le voir au théâtre dans un spectacle magnifique sur Molière et donc oui c'est c'est on se retrouve toujours avec bonheur on a l'impression d'avoir de bénéficier d'un ciment qui est né comme ça au conservateur on était toute une génération formidable et vraiment d'ailleurs vous êtes entrés ensuite tous les deux à la comédie française exactement en 72 oui oui moi j'ai inventé j'ai inventé deux mots pour nous c'est l'admitier et l'amiration voilà ou alors c'est très beau ou alors l'inverse l'admitier et l'amiration c'est très joli merci beaucoup pour ce clin d'oeil en tout cas Francis Perrin le spectacle sur Molière il est terminé oui il est terminé il est terminé au bout de 325 présentations et voilà bon bah c'est c'est un beau parcours et c'est c'était formidable mais voilà mais maintenant c'est le juge Montgeville sur France 3 qui prend leur lait et bah on va suivre on va suivre le juge Montgeville merci beaucoup d'avoir été avec nous Francis Perrin merci Francis je t'embrasse très fort moi aussi moi aussi à tout bientôt à tout bientôt oh bah oui je pense que vous allez vous revoir très prochainement peut-être en tout cas le temps de finir les représentations de Novencento au théâtre du Rampoint jusqu'au 1er octobre et dès le 6 octobre ça reprend au théâtre Montparnasse il était vraiment le plus grand nous on jouait de la musique lui c'était différent il jouait quelque chose qui avant lui n'existait pas et après lui n'existait plus le journal inattendu RTL voilà merci beaucoup André Dussolier d'avoir été l'invité de ce journal inattendu franchement je conseille à tout le monde d'aller voir Novencento et puis à très bientôt à très bientôt sur l'antenne d'RTL il est 13h27 dans un instant vous serez sur RTL avec Jade et Eric Dussard merci à la semaine prochaine on va voir que ça arrive au bout d'un instant sur l'avion on va voir